Dans la vidéo précédente, j'ai expliqué comment une molécule de myosine, grâce à l'énergie fournie par l'ATP, peut changer de forme, modifier ses interactions avec l'actine, changer de conformation, et ainsi ramper d'un site à l'autre sur la molécule d'actine, ce qui a pour effet de faire glisser cette molécule d'actine. Plusieurs questions restent en suspens. Déjà, pourquoi quand la molécule de myosine se détache de son site d'ancrage ici, la molécule d'actine ne repart pas ? Si on admet qu'on exerce une force de traction, dès qu'on relâche la prise, l'actine n'est plus soumise à cette force et elle peut repartir. En fait, ce qui se passe, c'est tout simple, c'est qu'il y a plusieurs molécules de myosine qui interagissent avec le même filament d'actine, simultanément, mais pas de manière synchronisée. Donc on peut imaginer qu'il y a une autre molécule de myosine accrochée ici, une autre là, par exemple, et elles ne sont pas synchronisées, c'est-à-dire que la liaison avec l'ATP et le stade où elles en sont dans ce mécanisme est différent, et donc il y aura toujours des molécules de myosine qui seront attachées à l'actine. Donc même quand cette molécule-là se détache, il y a d'autres molécules encore accrochées pour retenir l'actine. Une deuxième question qui se pose, c'est qu'est-ce qui régule ce mécanisme ? Puisque quand on a besoin de se servir d'un muscle, on va avoir contraction et décontraction. J'ai dit que ce mécanisme-là dépendrait de l'ATP et que les changements de conformation peuvent continuer tant que l'ATP est disponible dans le milieu. Qu'est-ce qui fait que ces mouvements vont s'arrêter et qu'on va avoir relâchement musculaire ? Qu'est-ce qui commande l'activation ou la désactivation de ce mouvement mécanique ? Et bien c'est maintenant qu'on va parler de la tropomyosine et la troponine. Donc si je représente ici à nouveau cette molécule d'actine, un peu plus schématiquement, comme ça, le filament d'actine, la molécule de tropomyosine est enroulée autour de ce filament d'actine. Donc si je la représente ici, elle s'enroule, passe comme ça et elle interagit notamment avec les sites, au niveau des sites de liaison de la myosine. Donc il faut imaginer ça en trois dimensions, ça continue de s'enrouler. Et pour ancrer cette molécule de tropomyosine, on a la troponine qui joue le rôle un peu de rivet, qui va ancrer la tropomyosine sur l'actine. Et c'est cette troponine qui sert en quelque sorte d'interrupteur. Puisque lorsque la tropomyosine est attachée à la molécule d'actine, donc on a la tropomyosine et la troponine. Par encombrement, ce site n'est plus disponible pour interagir avec une tête de myosine. Et ce qui se passe, c'est que cette troponine, elle est régulée par le calcium. Quand du calcium vient se lier à la molécule de troponine, elle change de conformation et avec elle, la tropomyosine change également sa liaison avec l'actine, libérant en quelque sorte ce site qui peut du coup interagir avec la myosine et donner libre cours au mécanisme qu'on a décrit avant. Donc si je détaille ici, lorsqu'on a une forte concentration en calcium, celui-ci va se lier avec la troponine. qui du coup va permettre la libération de ce site, permettre l'interaction avec la myosine, et donc libre cours au mécanisme qu'on a décrit avant, ce qui a pour conséquence la contraction musculaire. En revanche, lorsqu'on a une faible concentration en calcium, la rencontre entre le calcium et la molécule de troponine est beaucoup moins probable. Donc la troponine peut récupérer sa conformation de départ, qui verrouille ici la tropomyosine au niveau du site d'interaction avec la myosine, ce qui a pour conséquence donc la relaxation du muscle. La relaxation du muscle. Donc la question qui se pose maintenant, c'est qu'est-ce qui régule justement cette concentration de calcium, et donc la contraction musculaire. Comment est-ce que le muscle sait, à quel moment il a besoin d'avoir une forte concentration de calcium, puis une faible concentration de calcium, et quels sont les mécanismes qui permettent l'enrichissement ou l'appauvrissement en calcium disponible au niveau de ces fibres musculaires. Et bien ça, c'est dans la prochaine vidéo. C'est parti.